Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux différentes variétés de tomates. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai planté ici. En même temps on va parler de l'entretien, du tutorage qui a été réalisé, également des plantes accompagnatrices que vous pouvez découvrir dans une autre vidéo et également découvrir toutes les infos que je vais vous transmettre au travers de cette vidéo dans mon bouquin que vous allez trouver dans le lien de la description. Alors c'est parti, on va parler de tomates aujourd'hui. Alors vous le savez tous, je suis un fan à tomates, j'ai différentes variétés ici, environ une soixantaine. Alors pas forcément dans cette serre là, il y en a aussi un petit peu en extérieur, enfin bientôt parce qu'avec les gelées on a quand même pris un peu de retard. Cependant on va pouvoir varier et découvrir des nouvelles tomates d'année en année. La première chose que je vous conseille c'est de vous faire un petit réseau. Alors notamment au travers de mes réseaux, ça, ça peut être une chose. Donc il y a Facebook, Instagram, Twitter et Discord où vous allez pouvoir faire différents échanges. Tous les liens sont disponibles dans la description, encore une fois. Ensuite, concernant les différents entretiens, donc j'aimerais parler des entretiens au niveau de la plantation, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement. Comme aujourd'hui, on est principalement concentré sur le tutorage, la taille et la suppression des gourmands et enfin la fructification avec les hantes florales qui arrivent un petit peu partout. Alors c'est un anis un peu particulier parce qu'on a eu un mois d'avril qui a été très froid avec un vent du nord-est qui a asséché à la fois les cultures, alors un petit peu dans la serre mais essentiellement en extérieur, mais aussi qui a généré différentes gelées blanches et donc on a été retardé sur la plantation en extérieur de nos pieds de tomate. Alors je referai un point sur les différents entretiens de la tomate. Là on va se concentrer un petit peu sur les différentes variétés que j'ai sélectionnées. Je vais commencer par les premières, alors forcément on va avoir différents types de tomates, à la fois des grosses, à la fois des moyennes, à la fois des petites. Je vais également travailler sur la précocité avec différentes tomates. Là j'ai commencé avec l'indigo précoce, ensuite de la cerise jaune précoce, ensuite je vais travailler sur la sand marzano qui donne de manière assez rapide et on va pouvoir ensuite travailler sur d'autres tomates, type cœur de bœuf, type mastria, type la cornue ou j'en passe, qui vont donner un petit peu plus tard, donc on va pouvoir échelonner. Sachant qu'on va avoir une période de rush, une période de récolte très importante courant juin, juillet, août et ce jusqu'en décembre. Parce que l'année dernière ça a été une année un petit peu exceptionnelle, on a eu les tomates quasiment jusqu'à la mi-décembre. Alors sous serre c'est assez facile, cependant au extérieur il ne faudra pas vous attendre à avoir de la culture aussi tard, mais ça va vous permettre justement d'avoir de la récolte et d'avoir des tomates à votre maison, sur votre balcon ou dans votre potager et même dans la serre le plus longtemps possible. Alors je vais commencer avec cette première tomate, c'est la Yellow Stuffer. Alors ce n'est pas ma variété préférée, elle est assez jolie, elle va ressembler à un poivron de couleur jaune qui est assez sympa au niveau de son aspect. Cependant au niveau goût c'est pas la même chose, elle est plutôt fade, très peu sucrée et par contre elle n'est pas très juteuse. Alors on aime ou on n'aime pas, personnellement c'est pas mon cas, mais elle passe bien au niveau des différents plats et elle passe également quand on fait toute une récolte complète des différentes variétés. Il faut savoir que j'ai mis à la fois de la verte, j'ai mis de la bleue, enfin plutôt de l'indigo, il va y avoir de la zébrée, il va y avoir de l'orange, de... enfin bref, toutes les couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un petit point sur mes différentes variétés. Je pense que je vais également les mettre dans la description de la vidéo, comme ça, ça vous permettra un petit peu de savoir. Et si par la suite vous souhaitez faire à la fois des échanges ou même acheter des graines, ça sera possible, comme ça vous pourrez avoir un petit peu des variétés qui se développent, notamment au nord de Loire et dans le nord de la France. Ensuite, j'ai mis de la Saint-Pierre, la Saint-Pierre c'est une tomate un peu standard, j'ai récupéré ça auprès d'un abonné, d'ailleurs merci à lui. N'hésitez pas au passage à mettre votre variété préférée en commentaire de la vidéo. Alors ici, c'est une cerise rose, une cerise assez productive, qui est assez sympa à manger et qui va décorer les nombreux plats que je vais pouvoir proposer. La toute première, c'est une indigo précoce, une tomate un peu bleutée, notamment pendant la période de maturation, et ensuite, elle va devenir rouge, avec une belle collerette, un peu violacée sur le dessus. Alors ça fait beaucoup de variétés à expliquer, cependant, je vais vous parler des principales, ou alors j'accentuerai un petit peu plus. La big haricopia, qui est une grosse tomate, striée jaune et striée rouge. Ensuite, on va avoir de la cœur de bœuf rose, j'ai également de la cœur de bœuf rouge, de la cœur de bœuf orange, vous les connaissez tous, une tomate bien en chair, avec très peu de graines, et aussi avec un poids assez important, donc là, c'est du gros calibre. Ensuite, là, c'est de la green zebra, ici, on va avoir de l'ananas, donc la green zebra, c'est une tomate verte zébrée, j'ai également la yellow zebra, et la red zebra, qui sont des tomates tous zébrées, rouges, verts et jaunes. Donc là, ici, l'ananas, je viens d'en parler, la sandmarzano, qui est une belle tomate allongée, un peu plus tardive cette année, je pense qu'elle a pris un petit coup de froid, bon, c'est pas trop grave, on est dans la serre, il faudra attendre un petit peu, mais cependant, c'est bien parti. Ensuite, ici, on va avoir encore de la sandmarzano, donc ça tombe, ils sont en vis-à-vis. Ici, un cœur de bœuf rose, zébrée verte allongée, donc ça, c'est une tomate que j'ai découvert, alors je l'ai appelé comme ça, parce que je n'ai pas trouvé encore le nom de cette variété, je l'avais depuis une bonne quinzaine d'années, cependant, je n'ai toujours pas fait mes recherches, donc ça sera peut-être l'occasion. Vous pourrez découvrir ça d'ailleurs sur d'autres vidéos, peut-être que vous, vous arriverez à trouver la variété. Ensuite, une autre cœur de bœuf orangée, ici j'ai quoi ? De la brandy wine, qui est une tomate assez grosse, un peu rosée, type, on peut, ouais, je pourrais l'assimiler à la rose du cher, qui est assez sympa, donc bref, la grosse tomate. Donc ici, on va dire plutôt le coin des grosses tomates, sauf avec les marzano et puis la green zebra, de l'autre côté, ça va être plutôt les cerises, qui vont être productifs, et qui vont monter encore bien haut. Concernant l'entretien, alors entre mes tomates de gros calibre et les petites, alors il faut savoir que les tomates plutôt cerises, je vais essayer de grimper sans trop tailler, sauf à la base pour ventiler, et pour faire des cultures intermédiaires. Les grosses tomates, quant à elles, je vais essayer de les tailler droit pour ventiler, pour attirer, et faire en sorte que le soleil tape le maximum à l'intérieur de ma serre, ce qui est le cas en ce moment d'ailleurs, mais quand tu auras le feuillage, ça va être un peu délicat. Donc je vais préparer mon tutorage, au fur et à mesure, je viens mettre les plantes dans les stris, voilà. S'il faut pincer, je viendrai pincer, alors c'est pas mon cas pour celle-ci, mais c'est plutôt la suppression des gourmands, notamment au départ, pour favoriser la croissance vers le haut. Et non, la faire se ramifier. La ramification, j'attendrais que la plante arrive au niveau de mon tutorage, pour pouvoir à la fois la palisser, et la diriger dans tous les sens. Certaines tomates sont plus précoces que d'autres, notamment avec ici, de l'indigo précoce, comme je vous ai montré au tout début. Ensuite, de la prune noire, ou de la noix russe, qui donne davantage, très court en saison. Donc ça, ça peut être intéressant, notamment pour avoir de la tomate mimée. Donc, cette partie-là, c'est une partie un petit peu inintéressante, pour la période du mois de mai. Là, je vais m'intéresser vraiment au développement du végétal. Donc je vais, encore une fois, préparer le tutorage. D'ailleurs, celle-ci, elle n'avait pas été faite. C'est quelle variété ? Donc là, ici, c'est de la rouge verte allongée. Ensuite, je supprime les premiers gourmands supérieurs. Hop ! On va avoir les premiers ronds florals. Parfait. Et le tour est joué pour cette tomate. Donc là, celle-ci, c'est fait. Je vais attaquer celle-là également. Rien de difficile. Voilà. Suppression du gourmand. Et c'est fait. Si vous voulez découvrir pourquoi supprimer ou pourquoi ne pas supprimer le gourmand, je vous propose de découvrir ça au travers de ma vidéo sur les tomates. Alors, vous avez la playlist là qui s'affiche là ou plutôt sur le côté. Vous allez pouvoir découvrir l'intégralité de mes vidéos. Du semis, du rempotage, du repiquage, de la taille, de la récolte, du travail après récolte de ces tomates. Enfin bref, vraiment toutes les vidéos bien expliquées au travers de ma petite chaîne. Concernant les cultures intermédiaires, donc j'intercale beaucoup, beaucoup de cultures. Notamment en début de cycle où là, vous pouvez voir, il y a la salade, il y a les épinards, également des choux, brocolis. Ensuite, je vais mettre du concombre qui permettra d'ombrager et aussi de stocker et de limiter les évaporations en eau. Mais bon, il faudra justement apporter tout un tas de cultures diversifiées pour éviter les maladies et aussi les parasites sur les cultures. Avant plantation, j'avais beaucoup de pucerons sur mes tomates. À ce jour, je n'ai plus rien du tout, sans rien faire. La régulation se fait. Je vais bientôt planter le basilic. Je vais également planter différents oeillets qui permettront justement d'améliorer et de créer un peu plus de productivité à l'intérieur de ma serre. Alors, je vais éviter de trop marcher sur les cultures pour éviter de tasser. Enfin, vous allez devoir faire attention à l'irrigation. L'irrigation, c'est la partie la plus importante pour les tomates. Alors, encore une fois, on est sous serre. Sous serre, la pluie ne tombe pas. Donc, il va falloir apporter de l'eau à ces cultures. De l'eau de manière entre guillemets modérée, sachant que ça va jouer sur le développement de nos fruits. Donc, on va devoir pailler pour éviter cette évaporation et devoir apporter d'autres cultures intermédiaires. Là, ici, dans mon cas, j'ai disposé des goûteurs un petit peu à chaque pied. La vidéo est sortie la semaine dernière. Donc, vous allez pouvoir découvrir ça pour justement gérer votre système d'irrigation. Là, ça va être à vous de jouer. Il y aura bientôt, très prochainement, d'autres vidéos sur vraiment les variétés avec la couleur de la tomate. Là, ici, on va attendre que ça se développe un petit peu plus. Il y aura d'autres vidéos dans le jardin avec les abeilles, aussi dans la serre. Enfin, bref, ça, vous connaissez un petit peu ma petite chaîne. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu. On peut partager la vidéo et je vous dis à très bientôt tout le monde.